Salut, aujourd'hui on va éclaircir les carottes. Pourquoi on éclaircit les carottes ? C'est tout simple, pour éviter la concurrence et surtout pour avoir des belles carottes. Donc on va laisser à peu près 3-4 cm par feuille, par petite carotte, vous allez voir. Alors il faut mieux le faire quand il y a vraiment 3-4 vraies feuilles à peu près, même déjà 2-3 c'est déjà pas mal, pour pouvoir bien les retirer facilement. Sur un sol qui a été arrosé, la veille par exemple, mais évitez un sol sec parce que sinon vous allez avoir du mal à retirer vos petites carottes très très fines. Et puis aussi ça évite les maladies, comme il y a de l'air qui va circuler entre toutes ces fanes de carottes, ça va limiter quand même pas mal les maladies. Alors on y va, c'est parti, je vous montre, vous allez voir, c'est très très simple, ça ne va pas durer longtemps, mais il faut le faire, c'est mieux. Alors après vous choisissez entre 3-4 cm ou moins si vous voulez des petites carottes, le mieux c'est ça, 3-4 cm, vous voyez la grosseur, la circonférence d'une petite carotte, vous regardez, puis hop, vous faites votre petit éclaircissage comme ça, et en plus on en profite pour enlever les mauvaises herbes. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal de petits mourons, comme mon sol est mieux ici, c'est pas mal de terreau, donc le mouron est là, donc en même temps on surveille comme d'habitude. Et en parlant de surveiller, je vais vous montrer un petit truc, que ce matin j'ai ouvert le petit tunnel, je me suis dit, tiens c'est bizarre, il y a une tomate qui est en train d'être bouffée, il faut que je surveille qui est l'intrus qui vient bouffer mes tomates, parce que vous voyez, même les tomates sont mangées par tout le monde. Alors, vous voyez, là je me suis dit, regardez là, je me suis dit, tiens c'est bizarre, c'est mangé, pourquoi c'est mangé, c'est bizarre, là aussi, vous voyez, et je me suis dit, bah j'ai cherché, et puis regardez, voilà, il est là, il est beau, hein, regardez, hop, alors ce qu'on va faire, comme j'ai un champ à côté, regardez, hop, voilà, et il part dans le champ à côté, il va aller faire sa vie là-bas, voilà, alors, voilà, vous voyez, on va retirer le moron, en même temps, ça nous permet de regarder, là, pour l'instant, on s'en fiche, là, on va faire un petit test, on regarde les petits radis, et bien, vous voyez, là, en même temps, on va se manger les petits radis, on va les mettre là, je te dis que je vais aller récupérer les petits radis, vous voyez, là, comme ça, c'est les meilleurs, moi, c'est ce que je préfère, les jeunes petits radis, comme ça, voilà, et bien, il commence à se faire manger, ça y est, voilà, et bien, en même temps, on va se faire une toute petite botte de radis, on va se régaler, voilà, et voilà, les petites 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 radis, en même temps, bon, alors, revenons à nos moutons, donc là, voilà, donc là, c'est pas facile, parce qu'ils sont vraiment enherbés, alors, et en plus, j'avais bien, déjà mis pas mal, et, j'avais mis pas trop de, de carottes, donc, voilà, alors, on va compter, allez, mon petit pouce, à peu près, à peu près à chaque fois, donc je vous montre comme ça, donc là, déjà, là, il y en a plus, on est tranquille, et là, il y a un petit paquet, donc là, ce qu'on va faire, vous voyez, je retire, allez, j'en laisse une, voilà, là, je retire à peu près, là aussi, vous voyez, je fais ça à chaque fois, je retire, là, là, il y en a une belle, voilà, et voilà, vous voyez, là, on est à peu près à 5 cm, on va nettoyer tout ça, vous voyez, puis au fur et à mesure, on va faire comme ça, tout le long, là, je refais une encore devant vous, là, je retire un petit paquet, c'est pas grave, là, 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 on va laisser celle-ci qui est pas mal, hop, voilà, et voilà, et voilà, là, pareil, là, voilà, 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 donc vous voyez, je vous ai déjà montré comment il faut faire, donc je vais m'amuser à faire tout le long, et puis comme ça, les carottes, elles vont être grosses à peu près comme ça, on va dire, ça va faire un cercle comme ça, vous voyez, un cercle comme ça, un cercle comme ça, donc ils vont être bien, donc voilà, tout simplement, là, je vais faire les deux rangs qu'on avait fait, là, comme je vais retirer les petits radis, vous voyez, j'ai déjà 2, 4, 6, 8 radis, je vais pouvoir faire une dizaine de radis à peu près, donc là, ceux-là, c'est les meilleurs, un petit peu de, on va les nettoyer tranquillement, un petit pain beurré, avec un bon petit pain à l'ancienne, un petit peu de sel, tremper le radis dans le sel, allez hop, on va se régaler, et comme ils ont bien été arrosés, ils ne vont pas trop piquer, normalement, il n'y a aucun souci, mais ceux-là, les meilleurs, c'est ceux des premiers du printemps, donc ils ont tenu leur petit bonhomme de chemin, on est à 25 jours à peu près, comme il avait fait froid, donc ils avaient ralenti, mais bon voilà, ça c'est la première récompense qu'on a de l'année, alors n'hésitez pas à les radis, si vous êtes débutant ou débutante, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est facile, et la récompense, elle est là, donc voilà pour l'éclaircissement des carottes, donc après vous pouvez faire plus ou moins grand, petit, comme vous voulez, là j'ai déjà fait pas mal grand quand même, pour avoir des carottes un peu plus profondes, c'est parce que mon sol, moi il est quand même pas mal argilé au fond, donc je voudrais qu'ils aillent bien casser le sol au fond, voir s'ils vont pas être trop fourchés ou pas, c'est un test que je fais aussi en même temps, et puis surtout je vais me régaler, parce que cette, allez, on va dire je vais les récolter juillet-août, allez, c'est par rapport au temps, donc je vais avoir des petites carottes en plein été, carottes râpées, tout ça, ça va être super, et surtout des bonnes carottes de nos jardins, il n'y a rien de meilleur, allez, j'espère que cette petite vidéo vous a encore plu, dites-moi dans les commentaires comment vous vous éclaircissez, est-ce que vous avez déjà mangé vos premiers petits radis, et puis si c'est pas encore fait, n'hésitez pas, il n'est pas trop tard, les radis maintenant, on va les semer tous les 15 jours sans problème, allez, salut !